Ali Hossam, il va décider de quitter en cachette Maka Moukarama pour aller à Taïf. Taïf, une localité à une certaine distance de Maka Moukarama, il a décidé d'aller à cet endroit. Pourquoi ? Parce que les gens de Taïf étaient quand même respectés. Il y avait là-bas des personnes respectées, respectables, des notables, qui avaient une certaine position sur la quasi-totalité de la péninsule arabe, surtout dans la ville sacrée de Maka Moukarama. Donc il a décidé d'aller dans cet endroit pour essayer de trouver des personnes qui prendraient sa défense, qui accepteraient de le protéger. Pourquoi Taïf ? Eh bien tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une certaine lignée, il avait un lien de parenté avec les gens de Taïf. Exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, sa mère, sa mère, était de Yassrim, Donc lorsqu'il est parti à Madinah Mounawara, il y avait quand même une certaine parenté entre le prophète et Madinah Mounawara. De la même manière, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Taïf, il y avait un certain lien familial qui les rejoignait. Certes un lien très très lointain, mais il y avait ce lien. Donc il s'est dit que je vais aller à Taïf pour essayer de trouver une protection pour pouvoir continuer la propagation de la religion d'Allah sallallahu wa sallam avec facilité. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va décider d'aller voir trois personnes de Taïf, ou trois groupes de personnes de Taïf. Le premier groupe, c'est la première personne, c'est la personne qui est mentionnée dans notre récif, en l'occurrence, Abdi Yalil, Ibn Amr, Ibn Umayr, Ibn Ha'af. Abdi Yalil. Il est dit qu'Abdi Yalil, son prénom c'était Mas'ud. Il avait un frère qui était aveuble, qui est mentionné dans les livres, donc dans la biographie du sallallahu alayhi wa sallam, dans les livres d'histoire, nous mentionnons, il est mentionné, le frère aussi, de Abdi Yalil. Et Abdi Yalil, justement, il faisait partie de ces grands personnages de Taïf. Au sujet de Abdi Yalil, il est dit que certaines personnes disaient qu'Abdi Yalil s'appelait Mas'ud, et d'autres disaient qu'Abdi Yalil s'appelait Kinan. Et dans le Qur'an, nous avons un verset de le 25e Sipara, dans l'Ileyhi Uraddouf, nous avons un verset dans lequel, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir les Mekois pour l'enseignement, pour l'enseignement de l'islam et l'acceptation de l'inicité d'Allah sallallahu wa ta'ala, dans ce verset-là, nous voyons la position des gens de Taïf. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Si vraiment tu es prophète, la logique voudrait que le prophète, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un de respecté. Nous voyons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui accordons tous le maximum d'amour que nous pouvons. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tant que nous nous lignons ou non pas, un amour total, supérieur à tout ce que nous aimons, sur cette terre, que ce soit parent, enfant, passion, passe-temps, etc., alors notre foi ne sera pas complète. Notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être la plus grande. Donc, lorsque, et c'est comme cela, donc un prophète, il est aimé, comme quelqu'un de pieux, il est apprécié. Donc c'est mais quoi qu'ils ont dit ? Ils disent que si vraiment Allah, il aurait envoyé un prophète, alors ce ne serait pas toi, Mohamed, que nous détestons tous qui seraient venus. Pourquoi est-ce qu'Allah, il n'a pas envoyé ce Qur'an, ces paroles, sur des personnes vraiment qui sont respectées, des personnes qui ont cette position, qui ont cette intelligence, qui ont cette carrière, pour porter la parole d'Allah, cette carrière pour diriger, pour guider les gens. L'oula unzila haza al-Qur'an, ala rajulin minal qaryatayni azim. Pourquoi est-ce que ce Qur'an n'a pas été révélé sur ces personnes qui habitent ces deux grandes villes, ces deux grandes villes, c'est-à-dire Makkah et Taïf ? Et là, les Mufassilines, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que les deux personnes que ces Mekouas ont mentionné, c'était qui ? C'était la première personne, Outba ibn Rabi'a. Et la deuxième personne, c'est qui ? C'est justement ce Abdi Yalil. La première personne, c'est Outba ibn Rabi'a. Et la deuxième personne, c'est Abdi Yalil. D'autres personnes disent que c'est Walid, fils de Mourira, et Orwa, fils de Masoud. Et donc, il y a certaines divergences aussi, mais souvent, on reprend le nom de Masoud, qui est le prénom de Abdi Yalil, ou bien directement Kinana, qui est aussi le nom de Abdi Yalil. Donc, c'est pour montrer vraiment la position de ce Abdi Yalil que le pasteur Allah, il est allé voir. Et cette histoire de Taïf, selon certains historiens, cela s'est passé dans le mois de Shawwal, en l'an 10 de la prophétie. En l'an 10 de la prophétie, c'est là que le Saint-Prophet, il est allé voir les gens de Taïf pour leur demander de l'aide, donc plus ou moins trois années avant les girent vers Madinah Mounawara. Et, certaines personnes, toujours, au sujet d'Abdi Yalil, certaines personnes disent qu'il s'est converti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois un groupe de Taïf, en l'an 10 toujours, est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et accepter l'islam, certaines personnes disent qu'Abdi Yalil était parmi ces personnes, donc elle a accepté l'islam. Mais d'autres personnes disent que non. Abdi Yalil n'a pas accepté l'islam. Lorsque tout le monde a accepté l'islam, il a refusé. Et lorsque il était dans l'obligation d'accepter l'islam, il a fui. Il est parti vers l'Empire romain. Et c'est là-bas qu'il est décédé. Et les deux autres personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait aller voir à Taïf, c'était donc Abdi Yalil comme on a dit, ainsi que Habib, et ainsi que Masoud, fils de Amr. Masoud, fils de Amr. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à Taïf, il va aller voir ces trois personnes, une à une, va expliquer son cas, il va demander de l'aide, il va bien expliquer que voilà dans quelle souffrance est-ce que nous sommes et je vous demande par les liens qui nous livrent de bien vouloir m'aider. Et dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que je ne vous impose pas. Vous êtes libre de me protéger comme vous êtes libre de refuser. Mais une seule chose que je vous demande, c'est que s'il vous plaît, quelle que soit votre réponse, quelle que soit votre résolution, ne dites pas aux méquois que je suis venu chercher de l'aide chez vous. Pourquoi ? Parce que s'ils savent que je suis venu, alors moi-même, ainsi que mes compagnons, nous allons énormément souffrir et ces méquois, ils vont augmenter leur méchanceté, leur haine contre nous, leur animosité et là cela va être encore plus dur. Et devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accepté de ne pas dire aux méquois qu'il était venu et ils vont refuser d'aider le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tourné le dos, immédiatement, il a envoyé des gens, ils ont envoyé des gens vers Makkah pour dire que voilà, Mohamed, la personne que vous dites qui se présente prophète et qui attaque nos divinités, etc., il est venu nous voir pour monter, pour nous monter, nous monter contre vous de façon à ce qu'on s'attaque et on vous batte, ils vont un petit peu colpenter, changer les paroles de façon à ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il passe très à mal. Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam va essuyer ses refus consécutifs de ses trois chefs de taïf, les gens de taïf, ils vont commencer à lancer, à lapider le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que les chaussures du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam seront remplies de sang, son corps sera affecté par ses jets de pierre et il sera ensemble. À un moment donné, il sera tellement fatigué qu'il va prendre appui, il va se reposer à côté d'un champ de vignes, de raisins et là, en levant la tête, il va voir justement deux frères et de mémoire. C'était justement Abdi Yalil ainsi que son frère et il va craindre une nouvelle attaque de ces personnes mais Allah va tourner leur cœur, va mettre de la pitié dans leur cœur lorsqu'ils vont voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne le feront rien et selon cette narration de mémoire, ils vont donner une grappe de raisins au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'était un moment très très dur pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon cette narration, il est resté à Taïf à peu près dix jours. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Taïf à peu près dix jours. Et le voyage entre Maka et Taïf se fait normalement il y a à peu près une journée entière de voyage entre Maka et Taïf. Ou plutôt non, un peu plus d'une journée de Taïf se trouve quand même un peu plus loin. Donc il y a une certaine distance de Maka mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que lorsque donc le jour le plus dur que j'ai eu à faire de la part de ton peuple c'est ce Yom Haqaba lorsque je suis parti voir les gens de Taïf lorsque je leur ai demandé la protection et j'ai demandé la protection à Ibn Abdi Yalil Ibn Abdi Koulan et ils ont refusé de m'aider ils ont refusé ce que je leur ai demandé. Et cela m'a énormément affecté mis à part les difficultés corporelles que nous venons de citer ce refus de la part de ces gens de Taïf m'a énormément affecté et cela m'a attristé énormément attristé. Et c'est là que je suis reparti je suis rentré chez moi et j'étais noyé dans une très très grande tristesse. J'étais énormément attristé de ne pas se refusé. Et je n'ai repris mes esprits que lorsque je suis arrivé au Qarnes Sa'alib. Et là, ce Qarnes Sa'alib justement c'est un endroit qui se trouve à à peu près une journée de Maka Moukarrama. Donc c'est pour vous dire que ceux qui sont déjà partis à Taïf ou à Maka ils ont peut-être déjà vu sur le chemin de temps en temps nous voyons les pancartes qui se trouvent sur les routes les autoroutes les pancartes directionnelles sur lesquelles il est écrit que Taïf de mémoire se trouve à quand même plus de 100 kilomètres de Maka Moukarrama donc c'est quand même assez loin il y a quand même pas mal d'heures de voyages aujourd'hui en but et le pasteur Allah il ne se trouvait plus qu'à une journée de Maka Moukarrama donc pendant un bon nombre une grande partie du chemin il est resté dans sa tristesse comme très souvent nous essuyons un échec ou un refus alors jusqu'en rentrant à la maison dans la voiture ou en marchant on est en train de repenser on est en train de se dire que oui mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté on remet tout en cause et là pendant tout ce chemin tout ce trajet là alors le prophète il était dans cet état là et ensuite lorsqu'il a repris ces états c'est là qu'il a levé la tête et il a vu un nuage qui donnait de l'ombre au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam alors le Qadn al-Sahalib qu'on a mentionné c'est quoi ? certaines personnes disent que c'est le miqad des ahl al-Najd ceux qui ont déjà fait l'ombre de l'ahad ils savent tous qu'avant d'entrer dans Makkah il y a ce qu'on appelle les miqad les fontières que nous ne devons pas dépasser tant que nous n'avons pas mis le ihram sans quoi il faudra payer une donc ce sera une faute qu'il faudra payer par un sacrifice ou une omane etc donc c'est un miqad c'est le miqad des ahl al-Najd et cet endroit s'appelle aussi le Qarnul Manazil très souvent dans les livres qui nous expliquent le had on retrouve plus ce terme de Qarnul Manazil que Qarnul Sa'alib et c'est lui que nous disions qui se trouve à une journée à une nuit une journée de Makkah Moukarrama et Qarn ce sont tous les petits monticules que nous retrouvons qui sont détachés des grandes montagnes et là le professeur Allah il continue il dit que ce nuage qui m'a donné de l'ombre j'ai regardé ce nuage et c'est là que j'ai vu Hazard Jibraïl donc la raison pour laquelle ce récit est mentionné c'est parce qu'il y a la présence de Hazard Jibraïl il m'a appelé il m'a dit qu'au prophète d'Allah ton Seigneur Allah il a entendu ce que ton peuple t'a dit ils ont aussi entendu toutes les insultes qu'ils t'ont proférées ils ont entendu toutes les mauvaises paroles ou toutes les paroles déplacées que tu as dû faire face en les écoutant mais maintenant c'est l'heure de la vengeance maintenant c'est l'heure de rendre compte de la vengeance